bonjour belles âmes balance et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de février 2018 alors n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant qui pourra évidemment vous donner des informations supplémentaires pour traverser ce mois de février au mieux pour la guidance principale j'avais envie de travailler avec le esikos tarot et pour le conseil de pour votre mois de février j'avais envie de travailler avec les murmures d'amour d'angela artfield alors je procède comme comme à l'habitude c'est à dire qu'on va voir ce qui se passe au niveau des énergies par rapport à vos relations autres aux énergies par rapport à votre travail à vos projets et aux énergies par rapport à votre développement personnel ou et spirituel est évidemment le conseil pour passer un mois de février très agréable alors voyons tout de suite ce que les énergies vous envoie pour ce mois de février en ce qui concerne vos relations alors avec le huit de coupe ici les énergies par rapport à vos relations aux autres disons que vous avez essayé un chemin et ce chemin ne fonctionne pas donc vous allez essayer un autre chemin ce qui se passe c'est que vous pourriez prendre un chemin pour affronter vos propres émotions ce que vous ressentez par rapport à à certaines personnes et en parler avoir une communication sincère et authentique mais ce qu'il ya c'est que vous n'êtes pas prêt spécialement à les affronter ces sentiments donc vous choisissez un chemin qui est un peu plus escarpé on le voit clairement et un peu plus difficile mais c'est pas grave vous préférez prendre ce chemin là plutôt que d'affronter ce brassement ce brassement ça se dit ce brassement de sentiments voilà c'est pour vous c'est quand même beaucoup d'émotions qui ressortent qui remontent à la surface c'est pas une fuite c'est juste que vous essayez de trouver une autre façon une autre manière de voir les choses d'essayer d'agir vous avez vu que ce chemin là enfin un chemin que vous avez essayé ne fonctionne pas et donc là c'est quelque part un retour à la case départ et donc il faut bien quand même continuer à avancer dans la vie et donc vous choisissez un autre chemin sauf que le chemin ici dans les énergies que vous avez choisi de suivre pour ce mois de février au niveau de relations amicales vos relations familiales vos relations avec vos collègues ou avec vos voisins bah c'est pas spécialement une relation qui enfin une façon de faire qui va être très agréable ou très facile voilà vous choisit vous n'allez peut-être pas choisir des fois là le bon chemin voilà c'est ça va pas toujours être évident alors pour les énergies qui concerne le travail et les projets on a ici le 6 de denier et ici vous êtes pour les énergies par rapport à votre travail un projet vous êtes complètement en harmonie voilà c'est on va parler ici plutôt de stabilité ce que je ressens c'est de la stabilité de l'harmonie un travail en équipe donc c'est à dire que si vous travaillez avec des avec plusieurs personnes chacun aura son rôle voilà chacun aura ses tâches à accomplir et tout se passera bien parce qu'il y aura assez de communication entre vous voilà vous savez ce que vous avez à faire chaque personne sait ce qu'elle a à faire et donc voilà il n'y aura vraiment ce cette cette stabilité dans le travail les projets qui vont vous faire du bien voilà tout simplement c'est pas qu'il y aura des des tensions ce genre de choses après c'est pas dit qu'il n'y aura pas du tout mais globalement c'est plutôt une très bonne énergie et alors financièrement vu qu'on parle de travail et de projets et que des fois ces travaux sont rémunérés et bien c'est à dire qu'il y aura une stabilité financière aussi tout au long de votre mois de février voilà après si vous décidez de passer à l'extrême et de vous de faire un achat plus gros que prévu bon ça c'est pas ma faute non mais tout simplement voilà je pense qu'en général ce sont des très bonnes énergies de stabilité de confiance envers les uns et les autres pour le travail et les projets alors pour ce qui concerne les énergies du développement personnel ou spirituel on a l'impératrice elle est très très belle cette carte elle est très très douce et effectivement ça ce sont des énergies pour votre développement personnel et spirituel qui sont très généreuses très fertiles vous allez vouloir partager votre vos connaissances allez vouloir partager votre amour vos émotions avec d'autres personnes pour qu'ils puissent à leur tour et bien avoir un chemin de vie qui leur correspond qui leur fait du bien vous allez en tout cas vraiment être là pour voilà pour pour eux vous allez être là pour eux vous allez les soutenir vous allez les réconforter vous allez les prendre dans vos bras ce sera vraiment une énergie très maternelle par rapport par rapport aux autres des voilà les ça se peut que certaines personnes viennent vers vous pour vous demander des conseils pour aller mieux qu'est ce que je peux faire pour me développer pour grandir dans cette situation pour évoluer et bien vous serez tout simplement présent pour eux et vous serez vraiment généreux généreuse en conseil et et en bienveillance et en compassion alors ça se peut aussi que c'est ces énergies soient également là pour vous donc c'est à dire que ce n'est pas toujours vous qui allez donner cette générosité d'information et d'amour et de compassion mais ça se peut que vous ayez besoin à vous à certains moments de compassion d'amour et de conseil et donc il y aura cette énergie qui sera là tout autour de vous voilà une énergie qui sera très maternelle une énergie qui sera bienveillante bienfaisante pour vous voilà vous pourrez compter sur une sur sur une personne qui sera bienveillante sur laquelle vous pourrez poser votre tête sur son épaule vraiment c'est ça vous fera vraiment du bien pour continuer à grandir sur votre chemin personnel et spirituel voilà alors quel est le conseil pour passer un très joyeux mois de février c'est de montrer l'amour que vous avez pour les autres c'est à dire que comment comment expliquer des fois on dit aux personnes qu'on les aime voilà je t'aime mais des fois c'est pas que c'est dit sans émotions mais c'est tellement des des mots que l'on dit des fois assez souvent que les personnes aimeraient peut-être que vous leur montriez que vous les aimez vous voyez c'est c'est voilà au lieu de dire un oui je t'aime et je t'aime tu le sais quand même et bien peut-être qu'ils préféraient que tout simplement que vous les preniez dans les dans vos bras peut-être qu'ils préféraient avoir un baiser un câlin enfin il va falloir quelque part enfin c'est un conseil c'est pas une obligation montrer aux personnes à qui vous tenez que vous les aimez et par par le fait de montrer et bien voilà ça peut être tout simplement les prendre dans vos bras passer du temps avec eux échanger une bonne conversation mais mais que ce soit vraiment authentique et sincère et vrai voilà tout simplement peut-être que certaines personnes ont besoin de de voir au lieu d'entendre ces choses là voilà et bien en tout cas moi tout ce que je peux vous souhaiter c'est un merveilleux mois de février j'espère que ça peut vous donner des pistes et que ça peut vous aider et vous guider tout au long de ce mois de février je vous souhaite le meilleur et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière